La police fascine, la police inquiète également, notamment à cause de l'image noire dont elle a hérité, une image noire qui est liée à son rôle sous l'occupation, aux missions infâmes que le gouvernement de Vichy que la collaboration l'a obligé à remplir. L'État français qui naît à Vichy le 10 juillet 1940 de la défaite militaire est un État qui n'a plus comme instrument régalien que la police et la justice, c'est-à-dire les instruments répressifs. Comme par ailleurs Vichy est un État autoritaire, porteur d'une idéologie, la Révolution nationale fondée sur l'exclusion et la répression d'un certain nombre de catégories de personnes, Vichy a pour la police un intérêt encore plus fort que tout autre État. La police dont hérite le régime ne peut en aucun cas satisfaire ses ambitions. D'abord parce que c'est une police qui est essentiellement municipale, donc qui échappe au pouvoir central, et deuxièmement parce que c'est une police qui a été essentiellement sociabilisée par et sous la République et dont évidemment Vichy peut douter qu'elle opère d'enthousiasme les missions que le régime va lui confier, notamment dans le domaine des lois xénophobes, raciales, anti-républicaines, anti-démocratiques. Pour disposer de l'outil dont Vichy rêve, c'est-à-dire d'une police bien dans la main du gouvernement, d'une police moderne, d'une police nombreuse, on met en chantier dès l'automne 1940 une série de réformes qui vont aboutir au printemps 1941 par une série de lois qui vont complètement chambouler l'organisation de la police en France et qui sont d'une part la nationalisation, l'étatisation des polices municipales qui désormais dépendent du gouvernement et par ailleurs une multiplication considérable des effectifs. On voit fleurir donc sur tous les murs des villages et des villes de France des affiches appelant des jeunes gens sains, sur le plan politique et sur le plan physique, à entrer, à rejoindre une administration dont on veut faire un corps d'élite. Et on voit « police nationale, révolution nationale ». À ce moment-là, on se rend compte qu'on a fait une erreur de communication fondamentale parce que ce slogan donne une image totalement politique de la police et une image totalement policière de la révolution nationale et du régime. Donc on va modifier le slogan. Le but est toujours le même, attirer des dizaines de milliers de jeunes gens vers ce corps que Vichy veut, un corps d'élite. En 1942, nous étions toujours sous les drapeaux et nous ne savions pas quand ça se terminerait. J'étais fiancé et une jeune femme m'attendait pour que nous nous marions. Je pouvais me demander jusqu'où irait sa patience. Et pendant l'été 1942, on nous a proposé une libération conditionnelle, si j'ose dire, en entrant dans la police. Conditionnelle, ça voulait dire que si c'était provisoire, si nous quittions la police, il fallait réintégrer la caserne. Je n'avais jamais eu la moindre intention d'entrer dans la police. Les rares contacts que j'avais pu avoir avec elle, c'était au cours de manifestations. Et généralement, il y avait entre nous une pèlerine roulée ou un air de bœuf. Je n'avais jamais été du bon côté. Donc, ce n'était pas une idée qui m'était venue. Mais tout d'un coup, la possibilité de quitter la caserne et éventuellement d'arriver à faire venir ma fiancée, de pouvoir nous marier, m'a fait réfléchir. Et bien, écoutez, je suis entré dans la police un peu par accident, parce que ça n'était pas spécialement ma vocation. Mais je faisais partie des chantiers de jeunesse. J'étais rentré dans les chantiers de jeunesse en 1941 pour être un peu à l'abri. Et puis, un jour, une publicité a été faite où on demandait des gardiens de la paix. Évidemment, pour ne pas être remboursé et pris pour aller travailler au STO, j'en ai discuté avec mes parents. De toute façon, on m'a dit, écoute, au moins, tu seras à l'abri. Étant gardien de la paix, j'ai donc postulé pour être gardien de la paix. Et puis, j'ai passé un petit concours, bien entendu. Ça se composait d'une dictée, un petit devoir de maths, 4 opérations, multiplication, et autre. La dictée, comme je viens de vous dire, avait lieu à la PP directement. Et c'est là que j'étais admis, mais en fait, sans effort. Ça s'est fait, c'était symbolique, pour ainsi dire. Comme nous étions au Front National, ils m'ont fait entrer dans la police. Ils avaient des connaissances, mais c'était des élus, quand même. Ils étaient conseillers généraux de la Seine, à l'époque. Et ils avaient des connaissances. Donc, j'ai fait cette demande, ce qui ne plaisait pas tellement dans ma famille, à mon père en particulier. Quand je lui ai dit, j'ai fait une demande, il prendrait dans la police. On habitait au troisième étage, il m'a dit, regarde, la fenêtre qui est ouverte. Tu vas te retrouver en train de voler si tu entres dans la police. Alors, les camarades sont venus le voir en lui disant, pour essayer de le calmer, que ce n'était pas entrer dans la police par conviction, mais c'était pour aider, puisque le Front National s'était créé à l'époque. Et il fallait que des gens du Front National entrent dans la police pour obtenir des renseignements, pour faire des faux papiers, des fausses cartes, etc. Alors, le premier jour de mon entrée à la préfecture de police se situe le 13 décembre 1942, à la suite d'un examen que j'avais passé, auquel j'avais été reçu, comme commis aux écritures. J'étais auxiliaire. Et peu de jours après, le préfet de police, on ignore tout, nous, le préfet de police nous informe que la commission d'armistice franco-allemande avait visité les locaux administratifs et s'était engagé, avait renouvelé son désir de ne toucher aucun membre du personnel administratif pour le titre du STO. Donc, moi, j'étais absolument tranquille. Jusqu'à à peu près un mois ou un mois et demi après, un de mes chefs de bureau m'appelle en me disant « Vous êtes l'un des derniers entrés, vous partez pour le titre du STO. » dans la commission d'armistice, etc. Alors, il était un peu atterré de ma tenue. Il me dit « Vous allez voir du pays, vous allez apprendre la langue. » Ça ne m'importe pas, j'ai d'autres projets. Et heureusement, j'avais la chance d'avoir un deuxième chef de bureau, M. Forrest. Je vais le voir. Je lui explique. Et j'ai dit « J'ai appris qu'il y avait une liste en formation d'inspecteurs auxiliaires de l'APJ. Est-ce que vous ne pouvez pas me mettre sur cette liste ? » Les motivations des candidats qui répondent à cette publicité ne sont pas exactement celles dont rêvait le régime. Si quelques-uns, très peu nombreux, entrent dans la police par idéologie pour participer à la répression de l'anti-France, quelques-uns, la même minorité, entrent sur ordre de la résistance pour noyauter, pénétrer un instrument répressif de première importance. Mais l'immense majorité des nouveaux policiers entrent dans la police tout simplement parce qu'ils cherchent un métier dont la stabilité, dont les avantages leur paraissent attractifs, surtout en cette période bien particulière qu'est l'occupation. Je me suis renseigné. Il y avait un concours ouvert pour l'encrutement de gardiens de l'APJ. Je l'ai fait. C'était assez facile. J'ai été reçu second. Le premier était un instituteur qui préférait se mettre à l'abri dans les rangs de la police. Nous avons fait un stage d'un mois de formation très simple. J'en suis sorti premier et l'instituteur second. Je dis tout ça parce que ça a été très important. Je me suis tout de suite retrouvé dans un bureau. Et ça, ça se passe le 2 novembre 1942. Le 11 novembre, les Allemands arrivent. Ça, c'était pas prévu. Et ensuite, j'ai fait un stage d'environ 3 semaines où on nous a inculqué les droits et les devoirs des policiers. Ensuite de cela, on a suivi un entraînement physique. Soit rue des Ursins à Paris, sur une terrasse où on marchait ou pas, on s'habituait à aller et venir. Soit à aller au stade qui était près du Bourget, à un stade qui était près du Bourget, où on s'entraînait au judo, à la savate, au bâton. Surtout au bâton parce qu'à l'époque, c'était le bâton blanc que nous avions. Et on avait une formation de tir également au revolver, savoir se servir d'un revolver, le charger, le décharger, le nettoyer et l'entretenir régulièrement. Parce qu'il y a eu pas mal d'accidents où même des anciens se tiraient facilement une balle dans la main. Et autres, ils préféraient envelopper leur revolver dans un mouchoir ou dans un tissu pour être à l'abri. Et c'est à la suite, donc, de ces différentes formations que je suis entré comme stagiaire à la circulation avant d'être nommé au commissariat de Gentilly. Le 20 avril 1942, je suis entré à la préfecture de police, direction de la police judiciaire, puisque les commissaires de police dépendaient de la direction de la police judiciaire qu'est des Orfèvres. Et là, mes camarades, d'une façon que j'ignore, ont réussi, puisqu'on réussit à me faire affecter à un commissariat de police, dans un commissariat de police. Et j'avais comme titre « Employé aux Écritures ». J'étais dans un commissariat de police, rue du Rendez-vous, ça s'appelait le commissariat de police du quartier Bélaïa, dans le 12e arrondissement. Très vite, ces jeunes, nouveaux policiers vont déchanter. Ils vont découvrir la réalité d'un métier difficile. Ils vont surtout découvrir la réalité des missions que leur confie le régime de Vichy. Ils vont surtout découvrir le poids des exigences d'un occupant qui considère les policiers français comme des supplétifs au service de sa tranquillité et de la répression des ennemis communs. Le 1er avril 1943, nous sommes tous nommés à la direction de la police judiciaire. On ignorait tous qu'au sein de la police judiciaire, existait un service racial. On l'ignorait totalement. On nous a, au bureau administratif, on nous a dit « Vous êtes affecté à la brigade financière ». Brigade financière, pour commencer, c'était formidable. Et j'ai été reçu, comme individuellement nous avons été reçus, j'ai été reçu par M. Permilleux qui m'a dit « Malheureusement, je coiffe deux services et vous êtes dans le service de répression raciale ». Et l'inspecteur principal qui va me recevoir après, Jean Collin, me précise que je vais avoir un chef, que tous les matins, le chef passera chercher trois adresses. Au cas où, à la première adresse, on ne pourrait pas arrêter les Juifs, on passera à la seconde, etc. Il fallait absolument arrêter une famille juive le matin, à 6h du matin. Je me rends compte que, pour les policiers comme pour les victimes, les choses allaient progressivement. On n'a pas été plongé dans un bain d'eau glacée du jour au lendemain. Les choses se sont faites par petites fractions. C'était le recensement, c'était l'étoile, c'était une arrestation d'un certain groupe. Et j'imagine que pour les policiers, il en était de même. Parce qu'il y a eu les policiers qui ont fait des arrestations, ils allaient prendre des gens. Il y a eu les conducteurs de bus qui prenaient les gens dans un autobus qui les amenaient dans un camp. Dans un camp, il y avait des gendarmes qui les gardaient. Ensuite, c'était probablement des mécaniciens du train qui les ont pilotés jusqu'à un certain endroit. Si bien que cette responsabilité s'est totalement diluée et on n'était pas conscient de l'ensemble ni de la finalité des choses. Les uniformes nous faisaient très peur. Et pas seulement les uniformes, les inspecteurs avec leur chapeau. Nous ne savions pas qui ils étaient et dès que nous les voyions arriver, moi j'avais la frousse, j'essayais de m'en aller en courant. Ça représentait pour moi le danger suprême. Je garde ce souvenir d'avoir eu très très peur de la police à tel point que j'en ai eu longtemps peur. Il a fallu, il me semble, des années avant d'essayer de mettre tout ça au fond de moi-même. C'était un climat tellement difficile, tellement dangereux que nous avons vécu qu'on ne se débarrasse pas comme ça des premiers réflexes. Et je crois avoir eu très très peur de la police longtemps. La peur. La peur parce que les policiers français, dans leur uniforme, représentaient la répression. La répression vis-à-vis des juifs. La répression vis-à-vis des militants, des syndicalistes, des républicains espagnols. Donc nous avions la peur de l'uniforme français. Et je me souviens très bien de cette inversion. L'uniforme français représentait quelque chose de très sympathique avant-guerre. Et brusquement, il est devenu l'uniforme de la persécution et de la répression. À l'automne 1940, cette peur qu'inspireront les policiers français n'est pas encore entrée dans la culture des jeunes militants du Parti communiste qui vivent, il faut le dire, bercés de l'illusion d'impunité que leur procure le pacte germano-soviétique. Et si ces jeunes militants ont encore l'illusion de jouer aux gendarmes et aux voleurs, il faut dire que les policiers eux-mêmes ne sont pas encore bien méchants. J'ai été arrêté la première fois le 26 novembre 1940 parce que la police était entrée en possession d'une liste d'à peu près toute l'organisation des étudiants communistes. Heureusement pour moi, mon nom y figurait en deux endroits. Mais la police n'a pas su que le deuxième endroit correspondait à ce qu'on appelait un groupe de chocs qui était un groupe qui avait fait des inscriptions à la peinture blanche dans le quartier latin parce que c'était ça à l'époque, un groupe de chocs. Mais tout ça s'est passé tout à fait civilement. On sait que vous êtes des étudiants, etc. Et puis à 11h du soir, on nous a tout simplement emmenés à la santé. On est restés trois mois à la santé comme droit commun. Plus tard, au lieu de nous libérer, on nous a conduits à la préfecture de police, à l'endroit même où on nous avait arrêtés, où un inspecteur avait convoqué tous nos parents respectifs pour nous remettre à nos parents avec un discours nous expliquant que maintenant, il fallait que nous le tenions tranquilles, qu'il fallait que nous le fassions oublier et que bon, à notre âge, rien n'était perdu. Une fois, je me trouvais à recruter au métro Strasbourg-Saint-Denis une fille qui avait son étoile. Et j'étais en train d'essayer de la convaincre de rejoindre la résistance. Et arrivent deux flics en civil, deux inspecteurs, papiers. La fille était en règle, elle avait des papiers avec un tampon juif sur sa carte. Et moi, j'avais des faux papiers au nom de Barret à Saint-Germain-en-Laye. Et le gars, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec elle ? Je dis, je suis en train de la draguer. Et il me dit, t'es circoncie ? Je dis, mais circoncie, vous voulez dire le bout coupé ? Non, pas du tout. Si c'est que ça, on peut descendre là où tout va bien. C'est un grand café qui se trouvait là. Je peux vous montrer que je ne suis pas circoncie. Là, j'y allais au flanc. Alors, il voit mes faux papiers. Il dit, mais ils sont faux tes papiers ? Je dis, mais pas du tout. Mes papiers sont absolument vrais. Je les ai faits au commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye, où j'habite. Et il me dit, bon, on va voir. On va faire un contrôle. On t'embarque avec nous. Et puis, chemin faisant, il me dit, t'as pas de peau ? Parce que j'habite à Saint-Germain-en-Laye. Alors, j'avais pris la précaution de regarder le plan de Saint-Germain-en-Laye. Et j'avais vu que le 14 rue Jeanne d'Arc, où j'étais censé habiter, donnait dans l'avenue de la République. Alors, je lui dis, vous voyez la boutique rouge d'électricité qui fait l'angle de la rue de la République et de la rue Jeanne d'Arc ? Eh bien, c'est la boutique d'électricité de mon père. Cette boutique rouge, c'est mon père. Il m'embarque et arrivé dans le boulevard de Strasbourg, décidément toujours sur le boulevard de Strasbourg, à la hauteur d'un théâtre qui s'appelait, je crois, l'Eldorado, ou la Scala, je ne sais plus, l'Eldorado, les deux flics me rendent les papiers et me disent, allez, tire-toi, on te repiquera une autre fois. Alors, ils avaient vu que mes papiers étaient faux, puisqu'ils m'avaient dit, mais ils sont faux tes papiers. Alors, est-ce que c'était un effet de leur magnanimité ? J'en sais rien. Est-ce que je les avais bluffés ? Toujours est-il, c'est que j'ai repris mes papiers et je me suis tiré ce jour-là. La dénonciation disait, le père, la mère, les deux filles sont communistes. a arrêté. Alors, nous sommes présentés et le père était déjà au travail. Seule la mère, deux filles et un garçon étaient là, étaient présents. Alors, j'étais comme tous les jours, dans mon coin, pas fier du tout de ce que je faisais, honteux même. Et la plus jeune, peut-être 15 ans, 16 ans, se met à pleurer. Et je lui dis bêtement, parce que je ne sais pas pourquoi je lui dis ça d'ailleurs, pourquoi pleurez-vous ? Et elle m'a répond, je vais rater mon examen de sténo-dactylo. Alors là, j'ai vu quand même qu'il y avait un décrochage entre le drame du départ de l'appartement vers l'inconnu et puis ce petit examen de rien du tout qui la faisait pleurer. Là, j'ai éclaté en rage, j'ai dit au chef, j'ai dit, j'arrête plus, c'est fini, j'en veux plus, je prends les affaires en charge. Là, il me dit, mais tu es fou, vous me prenez pour un fou, mais je prends la responsabilité de cette chose. Et à ce moment-là, je me retourne vers Mme Kremski, parce que ce n'était pas réfléchi, là, c'était spontané. Et je lui dis, est-ce que vous êtes capable, Mme Kremski, de ne plus être là cet après-midi, ni vous, ni des enfants, parce qu'il faut qu'on pose les scellés. Et moi, je me retourne vers mon chef, je prends la responsabilité du rapport et de la pose de scellés. En fait, ça s'est très bien passé. L'après-midi, je suis venu seul, j'ai posé mes scellés, tout le monde était parti. Le rapport avec l'assentiment de mon chef a été échelonné sur plusieurs jours pour faire croire à un acharnement pour les retrouver absolument. Et j'ai fait un rapport de vaine recherche. Mais c'est moi qui l'ai fait. – Les discours qu'on nous tenait étaient quand même orientés. On ne nous disait pas des résistants, on disait des terroristes. C'est bien deux choses différentes. Or, dans notre mentalité, dans notre esprit de jaune, parce qu'à 22 ans, on est naïf et tout, on n'a pas cherché à comprendre au début. C'est après, vers fin 42, où on a connu vraiment la résistance. – Je me rappelle que de nuit, parce qu'on faisait les 3-8, en fait, matin, l'après-midi et le soir. Le soir, de 11h à 7h du matin, où il ne fallait pas s'asseoir, il fallait rester debout et arpenter l'endroit que nous avions regardé. Et on regardait à ce moment-là le transformateur électrique de Villejuif. Et là, il y a eu une erreur de manœuvre, ce qui fait que pendant un moment, la place était vide. Et quand on est sortis, il y avait des résistants, ce qu'on appelait les terroristes à l'époque, armés, qui étaient venus pour, évidemment, faire péter le transfo. Bon, alors là, il y a eu un échange de coups de feu. J'ai ramassé deux balles de ma pèlerine, une à droite et une à gauche. Et le brigadier qui a sauté sur le soi-disant terroriste, enfin le résistant, il a pris une balle dans la main et il a eu la main traversée par une balle. Alors là, évidemment, il s'est découlé, le gars, évanoui, tout ça. Voilà l'épisode, comment l'épisode s'est amulé. Et les gars se sont enfuis parce qu'évidemment, ils n'ont pas pu réaliser leur... Évidemment, si un de nos collègues avait été blessé grièvement ou tué, je ne sais pas quelle a été notre réaction, mais en fait, je crois que c'était une réaction de colère que nous aurions eue automatiquement. Et là, je ne sais pas si on aurait pensé que c'était ou des résistants ou des terroristes. Pour nous, c'était des assassins. Mais du fait qu'il y a eu mort d'hommes, il y a eu une solidarité qui aurait eu lieu et qui aurait fait qu'on aurait eu un désir plutôt de vengeance. On serait devenu plutôt méchant. Dire quand même, c'est sale, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est dégoûtant de faire des choses pareilles, des gens qui viennent alors qu'on est entre citoyens français. Et il n'y avait pas de raison. La répression anticommuniste qui ne cesse de monter en intensité à l'hiver 1940-41 et au printemps 1941 va évidemment complètement changer de nature à partir de la rupture du pacte germano-soviétique, de l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes et de l'entrée des communistes dans la lutte armée. Musique Musique Musique